Merci aux 4000 abonnés, c'est vraiment super, un grand merci à vous. Ensuite, va liker ma page Facebook parce que ça serait vraiment super. En fait, c'est le meilleur moyen pour que l'on puisse discuter simplement. Et sur ce, je te souhaite une bonne vidéo. Hey, salut tout le monde, c'est Crozen, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, j'ai la forme, je vais vraiment très bien. Comme d'habitude, aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans le titre, on va parler de World of Warcraft. On a tourné la vidéo il y a un peu de temps avec mon pote. Donc ça se trouve, il y aura quelques trucs qui ne seront pas totalement d'actualité. Mais qui seront toujours véridiques, bien entendu. Je nous remets dans le contexte 2004, l'année de sortie de World of Warcraft. On est en 2014, enfin 2014, je vous l'accorde. Mais on fête donc cette année les 10 ans de World of Warcraft. La question qu'on va se poser avec mon pote, c'est est-ce que World of Warcraft va pouvoir tenir encore 10 années de plus ? Sur ce, bonne vidéo et passez de bonnes fêtes. Ok, donc les gens, on se retrouve sur WoW. Donc un gameplay donné par Mister Mouton, merci à lui. Donc, salut à toi. Bonjour. Donc, déjà, est-ce que tu vas bien ? Bah écoute, moi je vais très bien et toi ? Bon, ça va super. Je m'en bats les couilles. Merci, c'est super. Bon, alors, donc comme dit précédemment, est-ce que WoW va durer encore une décennie ? Peut-être que vous avez vu la vidéo précédente où on parlait de Call of Duty Advanced Warfare. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez tout de suite cliquer en haut à droite de l'écran. Donc, comme pour la précédente vidéo, on va faire un avis à froid. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Une décennie, je ne sais pas trop, mais je pense, oui, ça a des chances de faire encore son temps. De grandes chances parce que, désolé, là, je vais te prendre un peu la parole. Quand il repense, c'est là depuis déjà 10 ans. Puis en ce moment, il n'y a pas de concurrent immédiat. Même The Elder Scroll Online qui était censé être un concurrent direct, je veux dire, n'a pas fait mieux. Ça a été même un bide. Il y a Wildstar par contre, qui est moins connu parce que ça a fait boire de pub, mais qui peut rivaliser, mais un peu moins connu. Alors, je crois que WoW est encore, World of Warcraft est encore MMORPG numéro 1. Ouais, bon, alors moi, je suis assez d'accord par rapport à toi. Pour la simple, et pourtant bonne raison, que les MMORPG, c'est quelque chose qui est en train de se développer à fond récemment. Tout ou récemment, c'est quelque chose... Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est à la mode, après, c'est plus à la mode et après, ça revient. Donc là, actuellement, c'est quelque chose, pour ma part, je pense, qui va tout de suite grandir. Et comme tu le disais, ouais, aucun concurrent direct. Et je me rappelle, même dans les 5-6 premières années de sortie, c'était élu meilleur jeu du monde. Donc, ouais, je pense que c'est... En termes de MMORPG, tu veux dire ? Ouais, 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 ouais. Mais c'est un jeu qui est entré dans la légende, quoi. Oui, bah, exactement. Et par exemple, ça, c'est un truc qui était arrivé récemment. C'est vrai qu'il nous avait mis sur la fin avec Mist of Écureuil. J'aime bien dire ça. En fait, il nous avait fait une extension et il nous avait laissé sur notre fin. Car après avoir sorti le dernier RAID, donc la dernière partie de l'histoire de l'extension, il nous avait laissé un an sans rien. Vraiment sans rien. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de désabonnements. WoW a chuté. Puis en ce moment, je vais dire, en septembre, en octobre, en peu de temps, WoW a regagné 600 000 abonnés. Ouais. Et surtout, quand même, WoW, ça reste l'un des monstres, quand même, des gens payants en ligne. Enfin, WoW, ça tient surtout de ça, parce que c'est grâce au lore, on va dire, bon, oui, aussi grâce au gameplay, etc. Certaines personnes l'aiment bien, mais aussi parce que ça vient des jeux Warcraft. Certaines personnes connaissent les vieux jeux Warcraft de stratégie. Et WoW, en fait, c'est juste la suite des Warcraft, mais en ligne. Ouais, 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 ça j'en avais déjà entendu parler. Alors, maintenant, Yon Azikostas, le designer en chef, a dit « Je ne peux certainement pas vous dire à quoi ressemblera le 20e anniversaire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en aura un, c'est sûr. » Ensuite, il a dit « Il n'y a absolument aucun doute dans ma voix. Nous planifions le futur, discutons de la prochaine extension et de celle d'après, dans les grandes lignes, tout au moins. » Je peux juste... Vas-y, vas-y, vas-y. Ça, c'est vrai qu'ils en avaient parlé avant. Si tu veux, ils planifient 2-3 extensions à l'avance. Une extension, tu sais ce que c'est ? Ouais, ouais, ouais. C'est plein de vraies, plein d'histoires, etc. qui s'ajoutent, ça se suit. Sauf des fois, c'est un peu what the fuck au début. Maintenant, ça commence à être logique, à se suivre. Et en fait, eux, ils planifient les extensions déjà à l'avance. Là, il paraît qu'ils en ont 4 déjà préparées, ou 3, etc. Ouais, 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 ouais. Donc là, de ce qu'ils disent, on en a déjà encore 2 en avance. Et nous essayons de voir comment offrir encore mieux, et où nous voulons amener le jeu. On y va un pas après l'autre. Donc, il y a la cinquième extension, Warlords of Draenor, t'en as entendu parler ? Bah, je l'ai déjà précommandée, mais elle m'a commandée. Ah oui, d'accord. Donc, elle sort le 13 novembre, donc tu le sais sûrement. Pour ceux qui ne le savent pas, bah voilà, c'est dit, c'est fait. Et donc, c'est sûrement à partir de cette date que Blizzard va avoir une augmentation du nombre de ses abonnés, comme dit précédemment. Alors, déjà, aujourd'hui, ils sont 7,4 millions dans le jeu, et en 2024, donc ce sera les 20 ans de WoW. Donc, de plus, ouais, moi je pense aussi que, vraiment, avec toutes les extensions, il y a du renouvellement, surtout que, de ce que je sais, de ce que j'ai entendu, parce que, bon, je ne suis pas un grand connaisseur de WoW, mais de ce que j'ai entendu, toutes les extensions ont été plutôt bien réussies, et donc, ça fidélise, entre guillemets. Ouais, plutôt bien réussi, je dirais, ouais, mais après, ça c'est mon avis, il y en a qui ont pas le même, il y en a qui ont le même. Pour moi, Mystoph Pandoria, à part la fin, peut-être, j'ai trouvé que Mystoph et Curious, c'était très bof, vraiment. Peut-être les paysages, enfin, le jeu, la map de Pandoria, etc., a été beau, mais non, l'extension elle-même, je n'ai pas tellement aimé. Ouais, moi, enfin, bon, je n'y ai jamais vraiment joué, donc je ne pourrais pas tout dire, mais après, c'est vraiment de ce que j'avais entendu, et même, ils ont gardé tous les graphismes à chaque fois sur les... Alors, récemment, justement, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait une mise à jour pour changer les graphismes des personnages, rajouter des polygones, etc., enfin, voilà, en gros, si tu veux, c'était pour que les personnages aient une meilleure expression faciale, etc., même quand tu faisais des émotes, émoticônes, c'est quand tu faisais bouger ton personnage pour n'importe quoi. Niveau, en fait, graphisme de map, ça ne nous a jamais dérangé, enfin, pour la plupart, moi, ça ne m'a jamais si gêné que ça, c'est pas si dégueulasse que ça, on va dire. C'est sûr qu'après, si tu regardes le sol de très près, c'est immonde, mais bon, tu ne fais pas attention, quoi. Ouais, pour ma part, c'est vraiment un jeu, bah, c'est comme, je pourrais donner quelques exemples, par exemple, Mario Kart, ou même World of War... ou même Warcraft, c'est des jeux, on regarde aujourd'hui, ils n'ont pas des graphismes énormes, comme on pourrait regarder dans les nouveaux battlecule, d'une part, et puis, en plus, à l'époque, quand je réfléchis par rapport à l'époque, ils avaient des graphismes, mais juste énormes, quoi, pour l'époque, c'était juste par rapport à 2004, moi, je sais que quand je joue à d'autres jeux de 2004, bah, c'est un peu... Oui, bah, quand tu repenses au WoW, en plus, c'est sorti, enfin, World of Warcraft, c'est sorti en 2004, donc tu penses que les graphismes, déjà, à l'époque, voilà, tu te dis que le jeu est vieux, quand même, alors renouveler tous les graphismes, ça serait un peu dur. Donc, pour toi, dans ton avis personnel, qu'est-ce qui te donne le plus envie de jouer à WoW, même précédemment, et que tu penses qu'il va arriver dans les années à venir ? Bah, en fait, c'est con, mais moi, j'ai commencé à jouer à WoW, à la toute première extension, je me souviens, j'étais encore gosse, et en fait, ils m'avaient donné envie de jouer... T'es toujours gosse, hein, t'es toujours gosse, t'as eu l'hito à Inigo. D'accord, alors, va bien, va bien te faire enculer. En fait, c'était les bandes annonces à la télé, tu sais, et Blizzard, la société qui fait WoW, c'est une des meilleures en niveau bande-annonce de jeu. Regarde-les si tu veux, regarde-les, elles sont vraiment super bien faites, surtout la nouvelle, là, qui est vraiment bien, et c'est ce qui m'avait donné envie de jouer. Alors, même avant que je connaisse le jeu, j'y étais, pour faire à l'époque, c'était 10 jours d'essai gratuits et pas 20 niveaux, et j'ai tout de suite agroché, en fait, à l'univers. Je sais pas pourquoi, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'univers, je sais pas, fantastique, peut-être. Ouais, moi, je me rappelle vraiment de la campagne de pub avec Mr. T et Chuck Norris, qui avait leurs personnages qui disaient ça. C'était vieux, ça. Ouais, ouais, mais ça avait bien fonctionné. Donc, en conclusion, est-ce que World of Warcraft sera là pour la prochaine décennie ? C'est quoi ton avis ? Avis partagé, je dirais oui, mais aussi un petit non, on sait jamais, en fait. Ça dépend comment ils vont gérer. Mais j'ai un petit penchant pour le oui. Donc, selon Mr. Mouton, World of Warcraft sera là dans la prochaine décennie. Pour moi, c'est quelque chose, ouais, qui va arriver, parce que, comme on l'a dit, ils ont pas de concurrents, et c'est un type du jeu qui est vraiment en train de remonter la pente, qui va vraiment se développer. En plus, ils sortent plein, plein, plein d'extensions la prochaine, le 13 novembre. Et donc, voilà, voilà. Donc, un grand merci à toi. N'oubliez pas, le lien de sa chaîne est dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je te dis au revoir, Mr. Mouton. Kaka !